Je suis née et grandie en Italie. Je n'aurais jamais pensé un jour de venir au Canada. J'ai découvert ma voix à 17 ans. Je ne voulais pas être une chanteuse, mais j'ai découvert cette voix plus grande que mon corps. J'ai rencontré mon gérard à 27 ans. Mon gérard est devenu mon mari. Lui est arrivé au Canada, il avait deux ans. Quand je suis devenue maman pour la première fois, il y a 7 ans, c'est là que j'ai compris vraiment l'importance du Canada, l'importance du lieu où j'ai ma maison, ici au Québec. Et c'est là que j'ai décidé d'accoucher mon premier enfant, même si ma mère était en Italie. Et j'ai découvert aussi une ville qui ressemble beaucoup à la France, mais en même temps, on est dans l'Amérique. Alors, on avait du français, de l'anglais, et les immigrés, chacun d'eux, qui maintiennent leur langue. Moi, j'ai adoré cet état multi-ethnique. Et ma musique, c'est comme ça. Moi, j'ai une voix classique, mais je chante tout ce qui touche mon cœur. Je chante en chinois quand je suis en Chine, en indien, en français, en anglais. Moi, je trouve que les langues sont des façons différentes d'exprimer notre cœur. Je pense qu'ici, tu peux vraiment créer tout ce que tu as dans ton cœur. C'est sûr qu'il faut rester branché beaucoup à l'intérieur et s'ouvrir aussi à l'extérieur. C'est sûr que les langues, au début, ça n'est pas très difficile. L'accent, que ça ne part jamais. Mais il faut beaucoup de respect de le lieu où on arrive. Pourquoi moi, je pense que c'est comme rentrer dans une maison de quelqu'un. Il faut respecter. Je trouve ici, les immigrants ont un magnifique accueil, mais il faut respecter qui est déjà ici, avant nous. Merci. 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 Merci.